7 et demi, il arrive, il arrive le récipient, il arrive, oh la la, vite, oh, magnifique, attend, 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 on va te faire vomir d'abord, enfin, je vais crasher le, oh, eh, bravo, moi je tiens à applaudir, parce que 8 chamallows, c'est vraiment pas mal, oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, oh, ils ont eu pas, ah, voilà, ah, merci, ah, c'est bon, Oh, merde, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, mais t'en as mangé, en fait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ah, non, ils sont tous plats, non, non, il a tout, il a tout à recracher, attendez, j'ai mon mouchoir, là, super, bon, le but, c'est pas de te faire vomir, donc, de battre, normalement, au 5ème, sache ta touille, tu verras, allez, 1, on peut en avoir un petit verre d'eau, s'il vous plaît, 2, 2, 3ème, elle a une technique, Triniti, on dirait, Ouais, clairement, on sent la procession, elle a dû faire des concours de, je sais pas quoi, mais, ah, j'aurais été sûr, ah, ouais, elle a une technique, clairement, elle a une technique, Mais il faut pas qu'on la faire rire, c'est pas qu'elle soit assez efficace jusqu'au bout, la technique, mais, non, c'est pas qu'on la faire rire, on est pas cool, on compte pas qu'on l'a racracher, t'as le droit, il est où, ton récipient, il est là, C'est magnifique, c'est un beau moment, ah, la vache, putain, ah, elle met le doigt, Est-ce qu'on arrive dans le champ à deux ? Est-ce qu'elle va pas être un record ? Je crois qu'elle a une autre, je crois qu'elle a une autre, je crois qu'elle a une autre, je pense, ah, putain, non, mais non, ah, trop fort, Et en plus, ça monte, ça monte, magnifique, on va être au 21 000, allez, ah, c'est magnifique, ça monte, allez, ah, et le gif, ah, ah, et j'en ai, non, j'en ai fait 8, toi, là, t'en as 8 ? Ah, t'en as qu'il y a 8 ? Ah, t'en as qu'il y a 8 ? Attends, non, j'en ai 9. Ah, ça s'applaudit, allez, Eh, bravo à nos deux invités, qui ont vraiment, vraiment, oh, eh, eh, félicitations ! Eh, quel final en apothéose, quel final en apothéose ! Est-ce qu'on a le temps, du coup, pour notre défi boîte, ou euh ? Ah bah ! On peut vous faire gagner ces chamallows, si vous voulez ? Ah oui ! Des chamallows recrachés, je ne sais pas ! Merci ! Ça donne vraiment envie, là ! Tiens, je vais tous les rassembler ! Dans le tirage pour la loterie ? Tenez le staff, des chamallows ! Ah, exactement ! Ouais ! Ah, en cher, tu veux ? Ah, dégueulasse ! Des chamallows, manger et recracher ! Ah ouais, je veux bien ! Ouais ! J'ai un peu de la poudre ! C'est la poudre de parlin papa, comme dirait notre président ! C'est ça, tu sais, il restait une goutte d'eau, j'étais à... OK ! Alors, est-ce que, euh, nos prochains invités sont là ? Euh... Ouais, OK ! Est-ce qu'on a le temps de faire un... Un petit défi boîte ? Un défi boîte ? Qu'est-ce que la régie en pense ? Hello ! Est-ce qu'on fait faire un petit défi, comme on a passé les 21 ? Et qu'on a les premiers ? Ouais, 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 ouais ! Allez, allez ! Euh... Je choisis, alors ! Ah bah oui, tu m'étonnes ! C'est horrible, putain ! Ah, c'est ça ! C'est trop... C'est quoi, Miaou ? C'est quoi, Miaou ? Ah ! Est-ce qu'on peut faire 5 minutes ? On peut faire... D'accord, t'as raison, t'as raison ! J'essaie de trouver un autre truc... Euh... Blague de papa ! Vous en connaissez ? Pas du tout ! Alors, je l'ai dit, moi, je suis con ! Alors, je suis mauvais public pour les blagues ! Je compatis, je suis très mauvais aussi ! Je suis mauvais public, c'est-à-dire qu'on va me raconter les blagues ! On finance, on a fait... On fait pas des blagues ! Vraiment, j'ai bien les blagues qui n'en sont pas, genre... Qu'est-ce qu'il y a de pire qu'un bébé dans une poubelle ? On a... On a la Macarena ! Est-ce que la Macarena peut passer ? Quoi ? Pardon, c'est quoi ? La Macarena ! Oh... Bah, là, sur le galopé, comme ça, bof ! Déguisement, vous avez fait... Euh... Bon, conduite les yeux bandés, vous avez fait... Merci infiniment ! Mathématiques, bon... On va... On va pas lancer, c'est que des défis longs ! Oui, voilà ! Ouais, on va enchaîner ! Barrez-vous ! Barrez-vous ! Cassez-vous ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup d'avoir joué le jeu ! Merci à tous ceux qui vous ont suivis pour les dons ! Merci à vous ! Merci à vous ! C'était vraiment, vraiment très, très cool ! Oui ! Et on lâche pas ! Donc, merci à vous deux ! Ouais, super ! On va voir les deux autres invités qui vont venir ! On va commencer par Trinity, si tu peux donner ton micro ! Ouais, j'y vais ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup, Trinity ! Merci à vous ! Merci à vous ! Continuez faire des dons, les amis ! Et merci à tous ceux qui ont montré ! Oui, on s'arrête ! Exactement ! Encore 30 heures ! Encore 30 heures, les gars ! Et oui, on a passé la moitié ! Mais ouais ! On a tout fait ! On a passé la moitié ! On a passé les 21 ! Vous avez mis 9 chamallows et 8 dans la bouche ! 9 chamallows, les gars ! Et ça, bla 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 ! J'espère qu'il y a eu de la capture d'écran ! Et en plus, on va avoir plein de photos d'animaux mignons ! Exactement ! Merci beaucoup ! Merci à toi ! Du chamallow ! Alors ? Oh, pardon ! On n'a pas David Roux pour te dire que cette blague était fantastique ! Pour approuver la belle David ! Du coup, pendant que Trinity se déséquipe... Tout le monde se prépare et se microque ! Voilà ! On reste avec Thomas ! Oui, Thomas, encore quelques minutes de... Pas de problème ! Mais moi, je suis bien ! C'est le seul jeu auquel j'arrive à jouer sans trop perdre ! T'as de l'eau maintenant ! T'as désaffecté la bouche ! Celui-là, ça va ! Celui-là, ça va ! J'ai pas le problème ! Tu peux pas tomber ! Non, mais c'est ouf ! Non, mais vraiment, c'est un vrai truc ! Comment est-ce que dans un jeu vidéo... Tu peux aller sur le côté ! Fais attention ! Comment, dans un jeu vidéo, tu peux avoir plus le vertige qu'en vrai ? Et ça, vraiment, c'est une question assez folle ! Et euh... C'est pourquoi ils ont bien réussi à travers une sensation de... Oui, oui ! Ça me l'avait fait dans Xenoblade sur 3DS, parce que Xenoblade sur 3DS, il y a une vraie 3D, donc tu vois la profondeur et ça l'évoque vachement bien ! Mais le Breath of the Wild, je pensais pas du tout ! Et vraiment, regardez en bas quand t'es sur les tours de Zelda, Parfois c'est un peu... Et t'as rien vu encore, il y a des montagnes qui sont encore plus hautes ! Un jour, j'arriverai à passer les sanctuaires... Peut-être que j'arriverai à passer les sanctuaires et là, on en reparlera ! Fais-le, force-toi, parce que c'est vraiment un jeu incroyable ! Il y a beaucoup de gens sur le chat qui sont dehors de voir... Oui, il y en a beaucoup qui attendent encore de l'essayer ! Désolé ! La raison pour laquelle j'ai pris mon temps, c'est vrai ! Moi j'attends le DLC, tu vois ! Ouais, grave ! Ce qui est trop bien, c'est juste ce sentiment de balade et de promenade qui est déjà ouf dans Xenoblade ! Venez, venez, si vous êtes équipés, vous allez pouvoir prendre le relais de Thomas ! Très bien, bonjour ! Alors, on t'explique le principe, il faut appuyer sur le bouton A pour continuer d'accélérer ! C'est comme speed, il ne faut jamais descendre ! Et il faut rectifier légèrement un peu... Il faut que tu places tes vaisseaux entre la ligne... Au milieu ! Nickel, c'est parfait ! La nuit, c'est un peu tricky ! Merci beaucoup ! Toujours en ligne droite, pas trop à droite ! Ça, vous me le gardez ! Présence en hôpitaux, du coup, pour les lives ! Trinity, présence sur le stream ! Merci à tous ! Merci à tous ! On remercie encore Thomas et Trinity ! Sur Arte ! Vous pouvez tous les suivre, bien évidemment, sur leurs réseaux respectifs, sur Twitter, etc. Donc, n'hésitez pas ! Et du coup, je ne sais pas s'il y avait des gens qui nous relayaient à l'animation ou pas ? Je pense, oui ! Oui, je crois ! Ils vont nous rejoindre ! Viens, 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 viens ! Viens nous rejoindre ! Les personnes qui nous relayaient à l'animation ! Je ne sais pas, s'il n'y a personne, on continue ! Si, il doit y avoir des gens quand même ! C'est comme vous voulez ! Je ne sais pas s'il y avait des gens qui étaient prévus ! C'est hyper dur ! C'est vrai ! Je te sens en tension là ! C'est mes invités ! Ah bah, vas-y, viens, viens ! J'avais jamais vu de nuit ! Viens dès, viens dès ! Moi non plus ! Il y a quand même des petits machins roules ! Ah bah voilà ! C'était le temps qui l'envoie ! Alors moi, je vous quitte ! A tout à l'heure, merci encore pour vos dons ! Merci beaucoup ! Continuez comme ça ! Et bon courage ! Merci ! Un magnifique sapin désodorisant ! Ouais, alors le vrai scandale, c'est que c'est un émulateur ! C'est bonjour derrière ! C'est un émulateur du jeu ? Mais oui, c'est pas du tout le vrai... Ah, je suis choqué ! Eh, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh bah, t'as fini ! Et voilà, j'ai gagné ! Oh mais c'est incroyable ! Ah bah écoutez, merci beaucoup ! On va te voir ! Bravo ! On va te voir ! Ok, 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 ok ! C'est bon, c'est bon ! Pas de pression, pas de pression ! Il est sur émulateur parce qu'il n'est jamais sorti ! J'appuie sur A ? J'appuie sur A ? Ouais, je crois que... J'appuie sur A ! Alors, mon cher Aziz, est-ce que tu peux nous présenter nos chers habités ? Bien sûr, bien sûr ! Donc, nous avons ici la développeuse du dimanche... Oui, bonjour ! Bonjour ! Et Jérémy... Attends, 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 c'est bon ! Ok ! Donc nous avons ici la développeuse du dimanche... C'est bien ça ! Voilà, si tu pourrais te présenter... Ouais ! Eh ben... Du coup, mon pseudo, c'est la développeuse du dimanche... Voilà, c'est mieux de m'appeler Lola parce que c'est plus court ! Ouais ! C'est plus simple ! Et je suis game designer indépendante et vidéaste parce que je fais des vidéos sur Youtube où je parle de mon projet de jeu que je suis en train de développer en ce moment même, qui s'appelle Propaganda. Donc un jeu qui traite, voilà, du sujet de la propagande. Et je fais en fait un format qui s'appelle un journal de bord et je sors environ deux vidéos par mois dans lesquelles je raconte les obstacles que j'ai rencontrés sur cette partie du développement pendant les deux semaines qui se sont écoulées. J'aborde aussi, voilà, des sujets un petit peu techniques. J'essaye d'avoir une approche pédagogique pour essayer d'apprendre aux gens comment faire et quels types d'obstacles on peut rencontrer quand on fait un jeu. Et voilà à peu près ce que je fais. C'est très clair ! Et du coup, est-ce qu'on pourrait te poser la même question à Jérémy ? J'ai pas du tout entendu, je suis hypnotisé par le truc. Ouais, c'était bien intéressant ! J'ai l'impression d'être dans 2001 Odyssée de l'espace à la fin... Voilà ! Assez deep ! D'accord ! Et si tu pourrais te présenter en... Bah, Jérémy Perrin... Qu'est-ce que... Qui suis-je déjà ? Je fais des dessins animés. Des dessins animés... Disney, c'est ça ? Pas du tout Disney. Non, plutôt pour ados adultes. Donc, pas trop pour le public pour qui on roule. A priori. Mais c'est pas grave. Et... Non, dernièrement j'ai fait Last Man. Oui. Voilà, qui est une série qui était passée en France sur France 4. Excellent série d'ailleurs. Merci. Et... Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait des clips animés aussi avant ça. Voilà. Plutôt pour un public pas enfantin. Il faudrait dire aussi que pour Last Man, c'est la première série française pour adultes. Oui, alors... Premier feuilleton animé pour adultes si on veut vraiment être hyper précis parce que... Non, non, j'insiste sur feuilleton en fait plus que animé, c'est qu'il y a déjà eu des dessins animés pour adultes, mais c'était soit au cinéma, comme Persepolis, La Planète Sauvage par exemple. Soit c'était des séries animées, mais plutôt courtes comme les Lascars. Oui. Et c'était pas à suivre. C'était vraiment des suites de sketch. Voilà, exactement. Est-ce que ça serait les Lascars qui ont permis à Last Man de pouvoir être diffusés sur France 4 ? Je crois que pas du tout. Pas du tout. Non, je pense que ça n'a vraiment aucun rapport. Last Man, il faut savoir qu'avant c'était une BD. Oui. Et l'adaptation, je pense que c'est une préquelle. C'est ça, exactement. Voilà, donc la BD sorti en 2013. Pardon, la BD ? Ouais, en 2013. C'est possible ? Ouais, 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 ouais. Et du coup, voilà, là, c'est pas juste une adaptation de la BD, c'est vraiment une préquelle. Du coup, là, c'est à fait original, c'est pas juste, on a déjà une histoire rédigée, on l'adapte juste en animé. Et du coup, c'est une préquelle et moi, je dirais qu'il y aurait peut-être une saison 2. La séquelle ? Tu dis ça ? Tu dis qu'il y aurait peut-être une saison 2 ? Et moi, je te dis que peut-être pas. Pourquoi pas ? Non, j'en sais rien en fait. Pourquoi pas ? La vérité, c'est que pour l'instant, il y a certaines personnes de la production et de l'équipe qui sont plutôt pour, mais il manque un… comment dire, on n'a pas encore… Ouais, c'est ça, en termes de financement, on n'est pas assuré que ça puisse se faire encore. C'est vrai que… Il nous faut des chaînes, des diffuseurs, il nous en faut plus qu'un seul. Pour l'instant, on en aurait peut-être un et encore la moitié d'un. On n'a pas envie de se retrouver comme avec la première saison, dans une situation délicate et qui nous a fait… Nous tourner vers… C'est ça exactement. Puis on a dû se tourner à la dernière minute vers un Kickstarter pour demander aux futurs spectateurs de la série de nous faire confiance. Ils nous ont suivis d'ailleurs, c'était génial. Et mine de rien, il faut dire que la série était diffusée en deuxième partie de soirée. Donc elle était diffusée vers 23h et elle a quand même fait d'excellentes audiences à l'époque. Et ça a créé vraiment un énorme buzz sur les réseaux sociaux après la diffusion des deux premiers épisodes. Donc ça a vraiment permis à la série, entre guillemets, de continuer. Et je crois que France Télévisions était quand même assez satisfaites à la fin. Oui, oui, ils étaient très très contents effectivement. C'était… Alors c'était des… C'est drôle parce que c'est… J'ai jamais eu exactement les chiffres, mais effectivement, ils étaient vraiment hyper heureux. Et pour les chiffres qui ne concernaient que la première diffusion le soir même, etc. C'était finalement pas des chiffres si gigantesques. Parce qu'on est habitué maintenant aux millions de vues YouTube, etc. Pour les vidéos qui restent longtemps. Mais quand on parle de succès, j'entends. Mais là, en fait, c'est la télé, c'est France 4 et c'est en pleine semaine à 22h30, 23h. Mais donc c'était autour de 100, 200 milles par soir. Et je crois que c'est foyer. Donc ça veut dire que c'est un peu plus… Je conduis hyper de travers là. Mais j'ai fini le jeu en même temps, donc c'est pas grave. Maintenant, je peux me planter. Qu'est-ce que j'ai raconté déjà ? Là, il faut savoir que tu fais le jeu dans le sens inverse. Oui, oui, oui. Donc là, c'est reparti pour un tour. Oui, oui, oui. Je le connais mieux dans l'autre sens, moi. Alors c'est parfait. À l'envers, je me confonds toujours. Et du coup, Lola, est-ce que tu pourrais nous parler des premières obstacles ? Et par exemple, après ce que j'ai lu, tu étais dans une boîte. Oui. Tu pensais faire ce que tu voulais, mais en fait, ce n'était pas ça. Oui, en fait, si je me suis lancée en Inde, c'est parce que je m'étais faite une idée assez particulière de ce qu'était le game design dans les studios en France. Notamment parce que les écoles, ils te vendent un peu du rêve, tu vois. Oui. D'un côté, c'est normal, ils font aussi leur pub. Voilà, c'est leur job. Et je m'attendais vraiment à avoir un pouvoir décisionnel et créatif assez important sur les productions que j'allais faire. Et finalement, dans le studio dans lequel je suis arrivée, je bossais avec des gens qui n'étaient pas forcément hyper au taquet sur ce qu'était vraiment le game design et qui pensaient que c'était plus ou moins optionnel. Oui. Alors qu'un bon game design, c'est un peu la base. C'est un peu la base. C'est la base. Voilà. Si tu pars sur une mauvaise base, déjà, tu es un petit peu foutu. C'est clair. Et j'étais un peu blasée par ça parce que, voilà, j'avais bien, j'ai envie de faire bien mon boulot, tu vois, j'ai envie de faire des bons jeux. Et le fait qu'on ne m'écoute pas des masses et que je n'ai pas vraiment d'impact sur le projet et qu'au final, je passe ma journée à remplir les tableaux Excel, ça m'a un peu… C'est-à-dire, tu avais des idées en tête que tu voulais mettre en pratique, mais le fait de mettre ça dans un milieu professionnel, c'est très risqué. Surtout que je me suis rendu compte que si tu voulais vraiment pouvoir faire ce métier comme moi j'ai envie de le faire, soit il faut être indépendant, soit il faut accepter d'être dans cette situation un peu blasante pendant plusieurs années jusqu'à arriver à lead designer ou directeur créatif et pouvoir après faire le truc. C'est délicat. C'est délicat et moi j'avais envie de prendre une pause et de me dire pourquoi pas tenter l'indépendant. Voilà. Parce que maintenant j'ai la possibilité de le faire parce que quand mon contrat de travail se terminait, je partais avec une indemnité de départ et plus le chômage, je me suis dit ça pourrait être un investissement pour lancer un projet. Et c'est comme ça vraiment que je l'ai vu. Je me suis dit ok, je vais me donner à peu près un an et demi pour bosser sur mon jeu. Voilà. Et j'ai les ressources financières pour le faire. Je me suis dit ok, je vais me lancer dans le des Vendées. Donc ça c'était il y a une année ? Oui, un petit peu plus d'un an. Du coup, tu as créé ta chaîne YouTube ? Oui, parce qu'en fait en même moment, pendant que je réfléchissais à ça, à sortir de ma boîte et faire des trucs vraiment créatifs, j'ai vu plein de gens faire des trucs super cool sur YouTube et qui incitaient aussi pas mal les filles à se lancer. Je me suis dit pourquoi pas faire une pierre deux coups parce que j'adore faire de la vidéo, j'adore faire du montage. Pourquoi pas raconter mon histoire de dev indé en vidéo ? Et voilà, c'est ce qui s'est fait et ça a plutôt bien marché et je suis contente. Elle est là aujourd'hui avec nous dans le désert. Voilà, donc c'est que ça va. Jérémy s'est retenu de rigoler. Raconte-nous. Je suis complètement hypnotisé. Je ne pense pas que ce soit le jeu. Le jeu est hilarant. Il n'a pas le droit de se cracher avec le vice. C'est pour ça qu'il est extrêmement concentré. Rappelons-le quand même, on est ici avant tout pour la bonne cause. On est ici pour l'association Les Petits Prince qui réalise le souhait d'enfant malade. Et on est déjà quand même à 21 040 euros. J'aimerais féliciter toutes les personnes qui sont passées avant nous. Tous les donateurs qui ont donné de l'argent, continuent à donner. N'hésitez pas à aller. C'est via le site Eloasso qu'on peut récolter des dons. N'hésitez pas également à partager l'événement sur les réseaux sociaux avec le hashtag DesertBusfr. Vous l'avez en gros ici juste à côté de moi. Vous l'avez juste devant. Vous allez sur le visage d'Aziz également qui a été dessiné. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser, que ce soit à Régis ou à Lola, vous pouvez les poser. Aziz, je te laisse continuer. Je vais rester un peu sur ce point là. Pour aider, on n'est pas obligé que ça soit fait à travers des dons. Juste le partage suffit. Et voilà. C'est-à-dire, il ne faut pas donner 100 euros ou 10. Même un euro suffit. Ce... Enfin... On nous demande juste de faire un euro. Le cher Aziz est tellement déconcentré par les personnes derrière qui jouent au réseau qu'il n'arrive même pas à lire quoi que ce soit. Voilà. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est faire ce dont on est capable. Si on n'a pas d'argent, on partage. Et voilà, c'est le minimum. Voilà. Faites une magnifique photo avec le hashtag DesertBusfr. Ma petite moustache va frétiller et derrière, ça me permettra de récolter des dons. Alors, écoutez. Vous savez ce qu'on va faire ? On a la petite roue des défis absolument magnifique qui est derrière Aziz et qui est cachée. Et celle-ci pourra être utilisée à partir du moment où on atteint des paliers. Nous, on va dire que si on arrive à atteindre les 500 euros dans les deux prochaines heures... On a déjà atteint. Non, non, mais... On rajoute. Écoutez mon cher, on a déjà atteint 21€. Si on a atteint 500€ de don dans les deux heures, je m'engage personnellement à faire l'un des défis. Non pas qui est sur la roue... Mais dans la boîte. Mais celle qui est dans la boîte. Ok. Parce qu'on ne l'a pas dit à nos invités. Nous avons la roue avec des défis relativement faciles. Mais dans la boîte rouge, nous avons des défis relativement difficiles. Et moi, je m'engage avec ma petite moustache, mon petit partenaire à moi, à faire l'un des défis qui est à l'intérieur de la boîte si on arrive à 500€. Donc, n'hésitez pas à faire les dons. Si au bout de deux heures, on arrive à faire les 500€, je m'engage à faire ce petit défi. Et Aziz, tu feras le défi avec moi. C'est beau, je respecte. Et tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Ok. Je fais ça. D'accord, c'est parfait. Le défi est lancé. Vous savez ce qu'il faut faire. Donc, hashtag desherbessezfaire. N'hésitez pas à trouver le lien en bas de la page Twitch pour faire les dons. 500€, deux heures, ça me paraît convenable, ça me paraît tout à fait possible. Et on fera un petit défi. Écoutez, les Mashmallows, c'était simple, c'était facile, c'était basique. Nous, on va faire plus difficile. Nous, on va faire mieux. Mais bon, il ne faut pas trop s'enfoncer quand même. Oh, écoutez. J'ai vraiment l'impression de voir le petit diable et les dons sur les épaules. Ouais, tous les défis. Molo. Ça va me passer. Il est d'une petite nature, écoutez. Peut-être la voix de la raison, tu ne sais pas. J'ai confiance aux personnes qui regardent l'émission. J'ai confiance aux personnes qui font des dons. Et je sais qu'ils vont faire le nécessaire. Tu ne pourras pas les acheter comme ça. Moi aussi, j'ai confiance en eux. Écoutez, c'était soit ça, soit un voyage où on va à masse. Mais je me disais que c'est tellement mainstream que finalement, j'ai décidé de faire autre chose. Ah, vous voulez une photo ? Alors écoutez, attendez. Voilà, merci. Non, mais c'est normal. J'ai des fans et des paparazzi qui me suivent à longueur de journée. Au bout d'un moment, je me dis que ce n'est pas possible. Heureusement qu'il y a le désert de Basquiela. Regardez, il gère tellement bien le bus. De nuit. Mais de nuit, je trouve que c'est encore plus hypnotique que de jour. Il y a un truc avec les lumières là. Surtout avec le vert. Le vert et le noir. Ah oui. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais le petit sapin que vous voyez là-bas, c'est moi qui l'ai créé. C'est moi qui l'ai designé. Au Bahamas. Au Bahamas. Ça m'a pris deux ans. Deux ans de recherche et développement pour pouvoir faire en sorte que ce petit sapin tourne. Bah dans les deux sens en plus. En plus. Vous vous imaginez ? C'est grâce au talent de game design de Lala. C'est ça ? Le game design, ce n'est pas vraiment les graphismes. Oui, oui. J'y connais rien. J'y connais rien. C'est vrai. Très honnêtement, j'espère que le jeu final ne ressemblera pas à ça. Quoique, ça peut être original. Je peux faire toute une section des Airbus dans mon jeu. Pourquoi pas ? Bah écoutez, ça peut être un mini-jeu dans le jeu. Là, je fais un mini-jeu de bus. De huit heures. Alors, je ne sais pas si on vous a prévenu, mais en l'occurrence, si vous venez à cracher le bus. Alors, ne me tente pas. Et je ne le souhaite pas. Étant donné que c'est un temps réel, il faudra attendre que la dépanneuse vienne. Donc si on a joué huit heures, il faudra attendre huit heures que la dépanneuse vienne. Non. Oh mon dieu ! Oui, mais il me semblait que... Parce que je suis très crédule, alors fausse-à-faux, je ne sais pas moi. Ah non, mais c'est la vérité. Non. C'est la vérité du jeu. Non, ça ? Réellement, les développeurs n'ont pas été aussi conciliants que vous. Ils se sont dit, à un moment donné, il faut faire en sorte que les gens apprécient le jeu. En plus, ils ont pensé à mettre une excellente durée de vie. Du coup, il faut faire huit heures pour atteindre Las Vegas, huit heures d'aller et huit heures de retour. Donc une excellente durée de vie. Tout ça, en plus, pour ne transporter absolument personne. Ah bah, on ne sait pas. Parce que dans le rétro, il y a du bleu. Les fauteuils sont vides. Je vais vous expliquer. À la base, il y avait des personnes. Le problème, c'est que plus on avance dans le désert, plus les gens décident de partir. Donc ils n'attendent même pas que le bus s'arrête. Ils ouvrent la porte. Ils sautent. Ils sautent par la fenêtre. Ah, je me fais attaquer. C'est logique. Et ensuite, derrière, c'est normal qu'à la fin... Ah, super ! C'est incroyable. Nous avons des fans qui nous envoient leur petit message d'amour depuis tout à l'heure. C'est vrai ? Ah bah, Jean-Fretti, regardez. Prends-nous Nicolas, s'il te plaît. Mais pourquoi ? C'est bien, ça donne un petit côté course-poursuite dans le désert à éviter des nerfs. C'est mon assistant qui est là et qui est un peu étrange. Dans le désert d'Afghanistan ou un truc comme ça. Ça, je pense que c'est un petit peu plus calme, ça va. On peut revenir sur Propaganda. Oui. Ok. Donc Propaganda, il a été créé avec l'outil Construct. Alors Construct... Enfin, je dis avec mon bon accent français, Construct2. Construct2. Ouais, le deuxième du nom. Qui est un moteur très sympa pour les gens qui débutent et qui n'ont pas envie de se farcir des lignes de code qui sont un peu impressionnantes vraiment quand on n'a jamais fait. Ce qui est bien avec Construct, c'est que c'est un moteur qui fonctionne vraiment sur la logique. La seule chose à faire, en gros, c'est de lier des objets et des événements entre eux. Vraiment, c'est très graphique. Tu vas te dire, mon personnage, si j'appuie sur le bouton, il va faire l'action de sauter. C'est vraiment très textuel. Donc, c'est très accessible. Ça permet de prototyper des petits trucs très rapidement. Et surtout, il y a une version gratuite qui est assez large. On peut faire un bon petit mini-jeu avec la version gratuite. Et si jamais on veut vraiment acheter la version complète, c'est pas très cher. C'est moins de 100 euros. Et après, on peut faire tout ce qu'on veut avec. C'est clair. Il y a la version 3 maintenant. Attendez. J'interviens, j'interviens. Excusez-moi. Désolé. Construct, c'est 2D ou c'est 3D ? Alors, c'est 2D. C'est un genre de multimédia fusion, en fait, ce que tu me décris. Tu connais ? Multimédia fusion, je n'en connais pas du tout. Qu'est-ce donc ? Désolé. Salut, je retourne pour dire. Non, non, c'est exactement ça. C'est pour programmer des jeux, mais sans savoir programmer. D'accord. C'est vraiment des causes et des effets. Tu vois. Tu dis, si tel sprite collisionne avec tel autre, voilà ce que ça fait comme réaction. C'est-à-dire, si c'est un cœur qui touche le personnage, il a de la vie. Si c'est une balle, il meurt. Il y a plein de logiciels qui fonctionnent là-dessus. Il y a Game Maker aussi, RPG Maker. Oui, oui, oui. D'accord. Alors, RPG Maker est sorti il y a plusieurs années. Oui, c'est sympa, je me souviens. Donc, son produit finalement, c'est-à-dire que, imaginons que moi, j'ai envie de créer un jeu. Imagine, moi, je ne code pas du tout. Je ne code pas du tout. J'ai envie de créer un jeu de n'importe quel style. Je peux utiliser ton moteur ou alors il est vraiment… Tant que c'est 2D. Tant que c'est 2D. C'est ça. N'importe quel style, mais il faut respecter les contraintes de l'outil. C'est ça. Mais techniquement, oui, tu peux faire absolument n'importe quoi avec Construc 2. Tant vraiment que ça reste de la 2D. Après, je pense qu'il y a des jeux plus difficiles que d'autres. Genre un jeu de baston, j'imagine, ça doit être assez dur. Si tu veux faire une IA, un adversaire qui est piloté par l'ordinateur, ça doit être un peu compliqué. Alors, c'est compliqué à designer, mais en fait, quel que soit le moteur pour le coup, vraiment, les jeux de baston, oui. Parce qu'il y a à la fois l'IA et à la fois, il faut être hyper précis sur ton sprite et sa hitbox. Parce qu'il ne faut pas que ça ait l'air injuste. Et puis, il faut que l'animation soit vraiment bien calée par rapport au temps de recovery et tout ça que tu peux avoir. Après, je pense que les jeux qui sont vraiment compliqués avec Construc, c'est tout ce qui est… J'ai envie d'utiliser de la physique. Ça, je pense que c'est peut-être le truc où si on se lance, il faut savoir à l'avance qu'on va avoir des problèmes techniques. C'est sûr, c'est sûr. Et qu'il va falloir fréquenter les forums pendant des heures pour trouver la solution parce que… Moi, je dirais que j'aurais préféré Unity, Unity 3D, pour un jeu 2D. Si ça avait été un jeu 3D, ça aurait été plutôt Unreal. Unreal, j'ai déjà fait… Même si maintenant, Unreal, il est très sympa, il y a des plugins pour faire de la 2D. Et c'est plutôt accessible maintenant. Il y a un plugin, mais il est assez limité en fait. Ah, peut-être. Je ne vais pas tester… Je dirais qu'Unreal, il est mieux si on veut faire un jeu graphiquement beau, en 3D. Et il y a aussi le côté Unity joueur. Unity joueur intérieur à 32 joueurs. En fait, l'avantage d'Unreal, c'est que déjà, il est plus stable que Unity pour avoir déjà fait des jeux en 3D sur Unity. Bien sûr. Le logiciel, parfois, te fait des trucs un peu mystiques. C'est bien. Tu ne sais pas pourquoi. Ça marche très bien. Tu n'as rien changé du tout. Puis au bout du dixième reload, ça ne marche plus. C'est très… T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Est-ce que tu t'es dit qu'à un moment donné, cela permettra à des personnes qui ne s'intéressaient pas forcément au codage, au développement, de vraiment commencer quelque chose ? Imaginons des lycéens qui découvrent ta chaîne, qui découvrent ton programme, qui découvrent vraiment tout ce que tu as mis en place. Est-ce que tu crois que ça, entre guillemets, leur donnera envie de commencer le codage et de commencer le développement d'un jeu ? J'ai déjà des commentaires vraiment très sympas de personnes plutôt jeunes. J'ai eu quelques commentaires de lycéens qui me disaient qu'ils aimaient le jeu vidéo, qu'ils avaient envie d'en faire, mais qu'ils pensaient que c'était relativement inaccessible. Et finalement, qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des outils. La majorité sont gratos, avec beaucoup de tutos en ligne. Et puis voilà, des gens qui donnent de la méthodo. J'en fais un peu partie. Je donne un peu l'aspect pédagogique du truc. Mais ouais, il y a des gens à qui j'ai donné la petite pichenette qui manquait pour se lancer. Et je sais qu'il y a aussi des vraiment très jeunes qui me regardent apparemment. On m'a dit à la paille Games Week qu'il y avait des gamines de 9 ans qui regardaient ce que je faisais et à qui ça avait donné envie de faire des jeux. Donc j'ai l'impression, en tout cas, que ça dédramatise un peu le truc, que ça le rend moins inaccessible. Et de voir quelqu'un aussi qui se trompe, c'est important, je pense. Parce que vraiment, quand je fais une connerie, je le montre aussi. Je dis voilà, j'ai fait telle erreur. Finalement, je me suis rendu compte en faisant cette erreur qu'il y avait un moyen plus simple. Et ça m'a permis d'apprendre. Et je pense que ça peut-être enlève aussi la peur de l'échec que certaines personnes peuvent avoir et qui n'osent pas se lancer parce qu'ils se disent de toute façon, je vais faire n'importe quoi. Donc pour l'instant, ouais, j'ai l'impression que ça lance un petit truc. Et qui sait, peut-être que ça lancera encore plus de femmes dans le développement des jeux vidéo. J'espère aussi, parce qu'il y a beaucoup de filles qui n'osent pas ou même à qui ça ne traverse pas l'idée. Parce que parfois, en fait, juste quand tu n'as pas de représentation de modèles ou de gens qui te ressemblent, juste l'idée ne te vient pas. Tu ne te dis même pas, ce n'est pas possible, c'est juste que ça ne te vient pas en tête. Et là, j'ai l'impression, j'ai de plus en plus de filles qui me regardent aussi. Parce que souvent sur YouTube, dans le jeu vidéo, on peut regarder Analytics qui nous montre un peu quel type de personnes nous regardent. Et là, j'ai 30% de filles, ce qui n'est pas non plus énorme. Mais par rapport à ce qui se fait dans les chaînes jeux vidéo sur YouTube, c'est pas mal en fait. Donc je me dis, peut-être que ça va encourager certaines, ça serait bien. Moi, j'aimerais beaucoup. C'est tout ce qu'on te souhaite. Alors, j'aimerais faire un petit aparté parce qu'on a eu un don tout à l'heure. On peut applaudir. J'aimerais remercier quand même les personnes. Moi, j'applaudis pas. Oui, alors ça va être un peu compliqué. Ne crache pas le bus. N'hésitez pas à continuer à faire les dons. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour les petits princes. D'ailleurs, on a une magnifique statue du petit prince qui est à côté d'Aziz. Et qui nous surveille en permanence. Il nous apporte sa petite chance. N'hésitez pas également à partager sur les réseaux sociaux avec le hashtag DeserthesFR. On est également sur Facebook. On est également sur Twitter. On est également sur Instagram. On est également sur Caramail. Sur Yahoo. On est partout. Peut-être des gens qui vont vérifier pour Caramail. Enfin, attention. S'ils arrivent à trouver, je me taillerai un petit bout de la moustache et je leur enverrai par la poste. D'accord. C'est noté. C'est noté. C'est noté. C'est noté. Alors, on voit que j'ai réussi, il arrive très bien à gérer pour l'instant le bus. Ce qui serait bien, c'est qu'à un moment donné... Ça fait combien d'heures que je... Alors, ça va faire 10 minutes. Ça fait 10 minutes, là ? Non, non. Un peu plus. Un peu plus, quand même. Mais n'exagérons pas. Je crois que ça va faire 20-25 minutes. C'est pas mal. Il reste 1h30. À peine tu te sens fatigué, n'hésite pas à passer à la Manetamula. Ouais, je peux prendre le relais. Il y a sa main qui tremble. Je suis bien dans la peau du conducteur. J'ai l'impression d'écouter l'autoradio. Vous êtes l'autoradio. Je peux parler avec l'autoradio. Je suis un peu cinglé. C'est un peu bizarre, n'est-ce pas ? En même temps, c'est la route du Nevada. Je me dis que tout est possible. D'ailleurs, vous voyez, le petit compteur à essence montre qu'il n'y a pas de kérosène à l'intérieur de la voiture. Et pourtant, il arrive à rouler. Je pense que c'est un bus fantôme parce que tu n'as pas de main et il n'y a personne dans le bus. Peut-être. Il tient hors champ le volant. Il met les mains en dessous comme ça ? Oui, peut-être tout petit. Je me reconnais bien. Là, ça se passe la nuit. Est-ce qu'éventuellement, ça te donne des idées pour faire un film avec un bus fantôme ? Non, pas du tout. Ça ne te donne pas envie ? Ça pourra très bien fonctionner. En parlant de camions et de bus, Strikers Delight. C'est la version plus ennuyeuse. Oui, je ne sais pas. Peut-être qu'au bout d'un moment, tu as une épiphanie à force de jouer au jeu. Tu vois des trucs quand même. Peut-être qu'il faudrait faire vraiment 8 heures d'affilée. Au bout de 4 heures, il y a un moustique qui vient s'écraser contre le pare-brise. Et ça, c'est magnifique. C'est beau. Au bout de 4 heures, c'est scripté ? Des fois, ça peut arriver par hasard. C'est déjà arrivé pendant le désert bas. De nuit, ça arrive ? Mais en général, c'est au bout de 4 heures que Longstick arrive. Et de temps en temps, vous pouvez voir des petits panneaux avec écrit « sens interdit » ou « stop ». Et on y va quand même. Mais vous y allez quand même. Comme vous l'avez dit, peut-être un bus fantôme. Du coup, c'est un terrible message pour les enfants. Ne respectez pas le code de la route. C'est moyen, quoi. Écoutez… Sauf en plein désert, ça. D'accord, ok. C'est toléré. Dans le désert de France, tu peux… En parlant des messages aux enfants, j'aimerais aborder le sujet par rapport à… Le sujet des enfants. Donc, le côté de la violence. J'ai remarqué l'inspiration par rapport à Outline Miami. Lorsque tu commences la partie, tu tues du monde. Il y a la musique qui va avec. Mais une fois que tu as tué tout le monde, il faut revenir. Là, la musique disparaît. Il y a le côté… Donc, ça te culpabilise. Oui. C'est un truc que j'ai bien aimé dans Outline Miami. C'est qu'à la fois, il y a le côté super jouissif du gameplay où… En fait, c'est terrible à dire ce que je veux dire. Mais tuer des gens, c'est super fun. En fait, c'est juste… C'est beau. Le rythme est cool. Tu es trop content. Mais une fois que tu as fini, le niveau, il ne se termine pas là. Et on te force à voir un peu tout ce que tu as fait. Et vraiment, tu n'as plus de musique super stylée. Et tu as juste toutes tes conneries qui sont affichées devant toi. Et on te les montre vraiment. Et on insiste sur… Tu t'es bien amusé. Mais il y a des conséquences à ce que tu fais. Et je trouvais que c'était super intéressant. Et ça marche particulièrement bien dans le jeu vidéo. Parce que c'est vraiment le joueur qui est en contrôle. C'est lui qui choisit à quel rythme. Il va retraverser les salles s'il veut prendre son temps. Et il y a quelque chose de vraiment… Un poids quoi, qui est là. Alors, j'ai une question moi. Parce que je trouve ça aussi intéressant ce que vous racontez. Mais est-ce que tu as le choix de ne pas tuer ? Non, pas du tout. Bah voilà. Donc en fait, tu es pris en otage par le jeu qui te fait la morale. Bien sûr. Mais en fait, c'est vraiment… C'est intéressant quand même. Mais… Oui, oui. Mais il y a plein de jeux qui réfléchissent à ça. Moi, du coup, dans mes inspirations, je me suis inspiré d'Hoteline Miami pour ça. Parce que je trouvais que ce traitement-là était intéressant. Et je me suis inspiré aussi d'Undertale dans le sens où… Dans Undertale, tu as le côté… Tu as vraiment le choix. Tu n'es pas obligé de tuer tout le monde. Est-ce qu'on peut juste rappeler ce qu'est Undertale ? Parce que peut-être des personnes n'y ont pas joué. Undertale, c'est un jeu indépendant qui a été fait par Toby Fox, qui est un game designer que j'admire beaucoup. Parce qu'il est vraiment très intelligent dans sa manière de faire des jeux. Et vraiment, Undertale, le principe, c'est qu'on te met dans un jeu qui ressemble un peu au jeu NES que tu as pu voir. Par exemple, Earthbound. Où tu vas juste rencontrer des ennemis, avoir… C'est un RPG, ça ? Oui, c'est ça, un RPG. Mais vraiment, les combats style Dragon Quest, où tu as l'image de l'ennemi, puis tu choisis des interactions. Sauf que là, il a implémenté une petite mécanique plus gameplay à l'intérieur pour que ce ne soit pas juste choisir des textes. Et vraiment, ce qui est intéressant, c'est que… Il y a un aspect social. Tu as un aspect vraiment social. C'est-à-dire que les monstres que tu vas voir, en fait, ont un peu une vie. Tu vas te rendre compte que suivant les runs que tu vas faire, tu as des personnes que tu ne retrouveras jamais, parce qu'en fait, tu les auras butées avant. Et ce n'est pas du tout montré. C'est vraiment… On joue sur les codes classiques du jeu. Et on part du principe que tu as des réflexes. Tu sais, c'est un peu reptilien. Quand tu as joué à plein de trucs, tu fais les mêmes actions. Et on te fait réfléchir à ça. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire un combo entre Hotline Miami et ce jeu-là, parce que ça apportait justement ce que tu disais tout à l'heure. Tu n'es pas pris en otage. Tu as une part de choix là-dedans. Il y a aussi un autre aspect au niveau d'Undertail, c'est la gestion des sauvegardes, en fait. Oui. C'est comment ils arrivent à intégrer la sauvegarde comme une partie même du scénario, du jeu. Et c'est là le génie de Toby Fox. C'est que chaque feature du jeu, du moindre menu, s'explique dans l'univers dans lequel on évolue. Les sauvegardes, ce n'est pas juste un truc en dehors du jeu qui est juste là, parce qu'il faut enregistrer ton jeu. Ça fait partie de l'univers et ça a une justification scénaristique. Et ça, je trouve que c'est vraiment un niveau d'écriture qui est assez impressionnant. Du coup, est-ce que dans ton projet, est-ce que tu as pensé à faire des trucs similaires, un peu à la, je ne dirais pas à la Kojima, le quatrième mur ? Oui. Je ne suis pas trop là-dedans. Je vais vraiment partir du principe que c'est un jeu vidéo. Et on le sait, on fait partie d'un jeu vidéo. Mais je veux quand même que ça renvoie certains messages. Après, je vais quand même rester sur du classique. Les menus, les sauvegardes, ça ne sera pas forcément justifié là-dedans. Aussi parce que… Il faut garder l'aspect ludique. Déjà, il faut garder l'aspect ludique. Et puis surtout, c'est ma première production indépendante. Et je n'ai pas envie d'aller trop dans le compliqué. Il faut que je sois capable de faire un truc cohérent. Et plus je rajouterai de surcouche, plus ça va être compliqué. Donc, si je veux réussir à sortir mon projet autrement que dans dix ans, et qu'il soit bien fait, il faut aussi que je veux mettre des limites un peu créatives. Vas-y, c'est ton premier jeu ? Alors, mon premier jeu en tant qu'indépendante. Oui, voilà, c'est ça. Mais j'ai déjà fait d'autres jeux. Oui, oui, d'accord. Mais du coup, là, c'est un peu multi-casquette ce que je gère. Tu fais tout toute seule ? Presque tout. En fait, au tout début, j'étais vraiment toute seule. J'avais commencé à prototyper, faire le code toute seule, les graphes et tout. Sauf le son où vraiment, je salle la musique. Je fais appel à un pote, c'est un designer. Et aujourd'hui, le code, c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Parce que je n'ai plus le temps entre le level design, game design, graphisme. Sinon, après, ça n'avance pas. Et je me suis dit, voilà. Si tu pourrais nous excuser, en fait, on a une question pour Jérémy. Donc, la semaine est-il diffusée au Japon ? Non. Question suivante. Est-ce que tu aimerais qu'il soit diffusé ? Est-ce que tu envisages de le faire ? Oui, moi, j'envisage tous les pays, bien sûr. Alors, le Japon, si tu m'écoutes… Non, si tu m'écoutes, ce n'est pas moi qui décide. Non, non, pas du tout. Enfin, on peut envisager tout et n'importe quoi. Mais après, il faut que ça soit vendu à des chaînes de télé. Il faut que des diffuseurs japonais ou n'importe quel pays du monde ou n'aient pas diffusé scandaleusement la semaine. Oui, ce n'est pas entre mes mains. Ce n'est pas entre mes mains. Qu'est-ce qui les empêcherait de s'intéresser à cette œuvre-là ? Quelles seront les contraintes ? Il n'en sait rien, il n'en sait pas forcément quelque chose. Moi, déjà, je n'en sais rien. Après, tout ce que je peux faire, c'est mettre des suppositions plus ou moins… Oui, mais pas toujours supposées. Pleines de stéréotypes. J'ai une question par rapport à ça. Est-ce que pour la réalisation de la semaine, tu t'es inspiré justement de ce que faisaient les Japonais en termes de réalisation ? Oui, bien sûr. J'ai remarqué qu'il y a un côté très années 80 qui est assumé, qui est très bien dans la série. Et j'aimerais savoir justement si tu t'es inspiré éventuellement de quelques réalisateurs japonais sur des séries animées ou même éventuellement français pour toi-même réaliser la semaine. Oui, alors l'aspect années 80, il n'est pas exactement volontaire. D'accord. On apprend quelque chose. Oui. Je pense que j'ai surtout vachement vu de dessins animés à cette époque-là ou dessins animés datant de cette époque-là japonais au club Dorothée, Récréa 2, etc. Donc, c'est vraiment sous l'influence de ça. Enfin, je veux dire, mes influences esthétiques sont noyées par ça. Maintenant, effectivement, je pense que ce qui fait peut-être le plus 80s et qui marque la série à fond, c'est le logo en rayon laser. Et je pense que s'il n'y était pas, peut-être que ça passerait déjà mieux. Bref, en tout cas, j'ai du mal, j'ai un peu de recul. Je n'ai pas tellement de recul là-dessus. Donc, pour tout dire, j'accepte complètement que tu me dises que ça fasse 80 ans. Alors, aujourd'hui, côté Nicky Larson, c'est surtout la voix, en fait. Oui, ben voilà, effectivement, il y a Vincent Ropion. Le doublage, c'est... C'est Vincent Ropion, le comédien qui faisait la voix de Nicky Larson, qui fait la voix de Howard McKenzie dans Last Man. Ben, alors vraiment, par rapport à Nicky Larson, je vais faire mon coming out. Je n'aime pas du tout cette série. Mais j'ai toujours trouvé que le doublage était marrant. Et j'aimais bien la voix de Nicky Larson. Et je trouvais ça marrant de pouvoir donner une voix de... vraiment de connoter héros pour beaucoup de spectateurs à Howard. Enfin, pour moi, ça avait un sens de lui donner une vraie voix de héros pour ce qui se passe dans la série et que je ne vais pas révéler en cas de spoil potentiel de spectateurs qui ne l'auraient pas vu. Mais il y avait un jeu là-dessus. D'ailleurs, pour les personnes, il faut savoir que la série La Semaine va sortir en Blu-ray, si je ne me trompe pas, au mois de décembre. C'est ça. Dans un magnifique coffret. Je vous le conseille vivement, parce que la série est excellente. Et pour revenir à l'aspect années 80, c'était sur les forums, la plupart des personnes liaient ça au fait qu'il y avait énormément de passages de nuit, le côté néon qu'on voyait énormément refléter justement cet aspect très polar des années 80. Pas uniquement dans l'aspect anime, mais également dans les films des années 80. Ces polaires qu'on avait typiquement dans les années 80. Ou même le côté, alors, ça ne se passe pas dans le futur, mais le côté Blade Runner qui revenait. Et du coup, énormément de personnes sur les forums parlaient par rapport à ça. Et disaient, voilà, ce qui nous plaisait, c'était cet aspect-là. Alors, tu viens de nous le dire, qu'il n'était pas volontaire. En fait, je pense qu'il est, c'est moite-moite. Parce qu'à la fois, il y a quand même des ambiances de cette époque-là. Mais aussi des films des années 70 pour moi. En fait, je visais plus ça et au final, je me suis trompé. Peut-être. Mais ce n'est pas tant... Alors, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire qu'à la fois, comme c'est un préquel, Last Man par rapport à la BD, il fallait quand même essayer de donner un côté un petit peu rétro pour marquer l'époque. Je vous dis bonjour, je fais la bise. Bonjour, super. C'est génial. On a des personnes qui viennent et qui font la bise comme ça. Écoutez, tu viens également pour remercier la personne qui a fait le don à l'instant. Je vous remercie, c'est gentil. Il ne faut pas redonner un peu de plus. C'est pour la bonne cause, c'est pour les enfants. Alors, attendez. Je commence à parler, je vais faire le doublage. Tu passes vite, fais le mien. Non, 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 t'inquiète pas. Alors, vas-y, commence à parler. Vas-y, vas-y, vas-y. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce don. Je vous aime énormément. N'hésitez pas à continuer à faire les dons à la fois avec le hashtag DesertBuzzFR pour partager l'événement. Et il y a le lien qui est sur notre petit lien Twitch et sur la JVTV. J'ai vu ça, je ne parle même pas. Voilà. Ecoutez, à un moment donné, il fallait parler. Bah oui. C'est bon. Ecoutez, merci. Merci d'être venu. Bon, c'était rien. Salut. On en était où ? Je ne sais plus. On en était au don. On va continuer à conduire le bus. Donner de l'argent. Est-ce que pour un don de 256 euros, Jérémy accepterait de faire un dessin de Last Man en live ? Non. Non. Moi, c'est censé. Ça, c'est dit. Ça va être un peu compliqué, étant donné qu'il conduit un bus et je le vois mal dessiner avec sa bouche ou avec son nez. Oui, après, j'ai des mains aussi. Voilà. Après, on peut le passer à Lola éventuellement, mais ça dépend de lui. En tout cas, il a répondu à la question. Même si tu ne sais pas d'essai, ce n'est pas grave qu'il fait un dessin de Last Man, il a fait un bon 250 euros. Oui, voilà, c'est pour la bonne cause. Il n'a pas dit un beau dessin. Il a dit un dessin. Il n'a pas dit un beau dessin. Il a dit un dessin. Un dessin de Last Man. C'est qui, Last Man ? Ça peut être tout, n'importe quoi. Ça peut être un bâtiment que tu as fait dans Last Man, voilà. Ah, dessin en live. Vous ne vous rendez pas compte de la pression, les gars. J'ai peur, sinon tu stresses. 256 euros quand même. C'est pour la bonne cause. Oui, en même temps, j'ai l'impression d'être un enfoiré parce que j'ai pas donné 250 euros aux enfants. Il a demandé de faire un dessin. Du coup, la qualité du dessin, c'est une autre histoire. Je crois que le plus important, finalement, c'est que ça vienne de tes mains, pas que ça ressemble à Last Man. C'est ça. Je crois que même si tu faisais Bob l'éponge, ça fonctionnerait bien. D'accord. Après, là, ça se trouve, il y a quelqu'un qui est en train d'angoisser parce qu'il se dit « je ne vais pas donner 250 euros pour un bonhomme. » Donc, il faut peut-être mettre à plat les règles du truc. Il n'a rien dit. C'est vrai. Il n'y a pas eu de précision, du coup. Il faut expliquer que sur la série, effectivement, il y a des personnes qui gèrent le chara-design, qui gèrent les décors. Ce n'est pas le réalisateur qui fait tout de A à Z. Sinon, le pauvre, vous imaginez le travail que ça donnerait. Il n'aurait plus vie sociale. Ah, nous avons la magnifique roue. Mon Dieu ! Oui, j'ai fait exprès parce qu'il a cassé la roue. C'est parce qu'en fait, Lola n'est pas les défis et voilà. C'est ça. C'est comme je suis télépathe. Mon Dieu. Ecoutez, est-ce que vous pourrez 156 euros, vous seriez prêt à faire un dessin de la semaine en live ? Je plains cette personne. Déjà, voilà. Mais pourquoi pas ? Tu ferais ? Ah bah moi, je veux bien faire un dessin. On fait ça, voilà. Mais par contre, je ne garantis pas du tout le qualité. Le résultat ? Voilà, voilà. Et je pense que la personne s'en fout que ce soit moi qui lui fasse un dessin. Et pour 300 euros, il y a Aziz qui fait également un dessin de la semaine. Voilà. Sérieusement, voilà. Si quelqu'un propose de donner 300 euros pour que je fasse le dessin, je le fais. Voilà. Je ne suis pas Jérémy mais… On fera tous un dessin en live. Je vous fous dans la merde juste à cause de mes angoisses personnelles et… Mais non. Faut que je tienne bon. Faut que je refuse de faire ce dessin jusqu'au bout maintenant. Tu ne peux plus faire marche à rien. Voilà, il ne peut plus faire marche à rien. Par contre, tu peux répondre à une question. Est-ce que tu peux nous dire justement quelles ont été tes principales influences esthétiques pour la semaine ? On en a parlé tout à l'heure. Il y a énormément de trucs. Effectivement, je dirais moi, Cobra, la série animée. En général, Osamu Dezaki qui était le réalisateur de Cobra, de Golgo XIII, de Rémi Sans Famille, de séries comme ça. De Lady Oscar, la deuxième partie. Donc tu as été inspiré par Lady Oscar ? Oui, enfin par la mise en scène d'Osamu Dezaki. Parce qu'il a une mise en scène vraiment typique. Et justement, faites énormément d'astuces d'animation pour économiser un peu de l'animation. Mais rendent malgré tout le cadre et le rythme de la mise en scène intéressante. Voilà, avec des cadrages forts et beaucoup d'astuces graphiques aussi. Et c'est ça finalement qui a apporté quand même cette dynamique à la série ? Oui, alors ce n'est pas la seule influence, il y en a beaucoup. Il y en a également du côté de l'animation plus photoréaliste. Comme je pense, je n'avais pas vraiment Akira en tête, mais je pense que ça a joué quand même. Moi j'aime beaucoup une période de Mamoru Ochi, le réalisateur de Ghost in the Shell. Enfin cette école de dessin photoréaliste japonais. Et sinon, bon ça c'est plutôt pour l'animation, mais sinon après c'est dans le cinéma en vue réelle. John Carpenter, énorme influence aussi, Brian De Palma, Dario Argento, enfin je cite souvent les mêmes, mais voilà. D'accord, et est-ce que éventuellement, à temps donné que, là tu vas nous citer des réalisateurs justement qui font des films live, un jour ça te plairait de mettre en scène de façon live la série ou tu penses qu'elle est… Ah la série ? Enfin, voilà, de mettre la semaine en série live vraiment. Ou alors, tu fais partie de ces personnes qui se disent que c'est typiquement le genre de projet qui doit rester avant tout ananime et qui ne peut pas être mis en scène de manière live. Non, je pense qu'on peut… on pourrait très bien en faire une version live. Il n'y a pas de… après ça dépend qui, comment, avec quel budget ou quoi, et même encore le budget c'est… Bon, il y a quand même un minimum, mais après il y a des réalisateurs très talentueux qui ont prouvé qu'avec un masque de William Chatner et un buisson, on pouvait faire hyper peur, je pense à Halloween de Carpenter. Donc, voilà, tout est possible. Après moi, juste j'ai une très faible expérience en cinéma vue réelle, enfin en mise en scène en vue réelle. Donc, moi, je suis juste plus à l'aise avec l'animation pour le moment et je ne me verrais pas en train de refaire la semaine en vue réelle. Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens. Mais juste parce que j'en ai marre de cette histoire, quoi. Enfin, je l'ai déjà racontée. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler éventuellement de tes projets futurs ? Est-ce que tu as quelque chose actuellement que tu vas mettre en scène ou quelque chose plus tard que tu voudrais mettre en scène éventuellement ? Là, je suis sur l'écriture d'un long métrage de science-fiction, d'animation. Donc, voilà, c'est ça que j'ai envie de faire pour l'instant. Après, on verra jusqu'où va ce projet, mais pour l'instant, ça avance. D'accord. Et tu peux pas en dire un peu plus sur le scénario ? Ah, c'est un peu secréable ! Bah, alors, je suis pas à fond pour le côté top secret, surtout, bon, c'est juste des films, tout ça. Mais je sais pas ce qu'en dirait mon producteur, donc je préfère pas prendre de risques, voilà. D'accord, effectivement. C'est dangereux. Jérémie, il y a un verre d'eau pour toi, mais je sais pas si t'as trop. Est-ce que tu veux que je tienne la mannequin ? J'en suis à combien, là ? Je peux finir mon verre d'eau et je prends le relais. D'accord. On va faire comme ça, comme ça, ça va être magnifique. Je crois qu'il y a quelqu'un qui veut un dessin d'Aziz, non ? Ah bon ? Bah, j'ai trouvé un petit don. Peut-être. Ah oui, effectivement, il y a un petit don qui a été fait, c'est en train de monter, donc ça veut dire qu'éventuellement il y a quelqu'un qui est intéressé par un dessin d'Aziz. Peut-être. Ou peut-être de toi, on l'a dit tout à l'heure. C'est sûrement de toi. Bah, écoutez, vous allez être déçus, mais oui, si vous voulez. Bon, la personne peut envoyer un message pour dire... Techniquement, tu n'es pas censé faire quelques dessins préparatoires en termes de... Si, je dessine, mais je dessine en autodidacte, je suis pas une experte du dessin. D'où la 2D et le côté pixel art. Comme ça, au moins la personne... Ouais, pixel art, c'est plus facile. Tiens, bah, si tu veux, je te reprends la manette. Alors, il faut que je maintienne A et... Il faut que tu maintiennes le bouton A, puis c'est toujours à gauche. C'est toujours à gauche. En attendant, merci encore à tous de faire ces dons. Continuez. Réellement, on apprécie. C'est pour la bonne cause. C'est vraiment pour réaliser le souhait d'enfant malade. Donc, Dieu sait à quel point des fois ça peut être compliqué pour eux, à la fois maintenant et après. Donc, les petits princes sont là pour ça. Ils sont là vraiment pour réaliser des rêves, réaliser des rencontres. Peut-être qu'il y a des personnes qui souhaitent plus tard créer des jeux vidéo et pourront visiter des studios de jeux vidéo. Peut-être d'autres personnes rêvent de devenir réalisateurs et pourront rencontrer des réalisateurs. Donc, voilà. N'hésitez pas et continuez à partager avec le hashtag DésertBaisseFR. Mon cher Aziz, nous avons d'autres questions. D'accord. Donc, c'est pour Lola. Ouais. Donc, il demande si réaliser un jeu par soi-même ne représenterait pas un trop grand défi. Au début, je pensais que oui. Et puis, je me suis dit que si je ne le faisais pas, je m'en voudrais et j'aurais des regrets. Donc, oui, c'est un grand défi quand on veut être tout seul. Mais au final, il faut voir aussi ses ambitions. Tu peux faire un jeu tout seul. Tu peux faire un petit jeu tout seul. Ce n'est pas obligé de faire Final Fantasy XVII, tu vois. Je peux juste faire un Mario Bros-like pour t'entraîner. Tu vois, tu t'entraînes à faire un petit jeu tout simple. Il n'y a pas de… Il ne faut pas trop se mettre la pression. Moi, j'ai choisi de faire un jeu un peu gros parce que j'ai de l'expérience. Voilà, j'ai quand même bossé sur des jeux avant. Mais n'importe qui peut faire un jeu, honnêtement. Mais moi, je dirais que la question, c'est plutôt par rapport à un jeu qui soit assez conséquent. D'accord. Pas une démo ou pas à ce niveau. Bah… Oui, c'est un gros défi. Mais en fait, le plus gros défi, ce n'est pas forcément celui qu'on croit. On a souvent tendance à se dire que, ah, techniquement, je vais galérer. Mais en fait, ce n'est pas la technique. C'est vraiment la motivation sur le long terme. Parce qu'en fait, c'est long. Il faut accepter que ça sera long et que parfois, il y aura des passages un peu chiants. Et il faut aussi accepter… Parce qu'on a souvent une petite voix dans la tête, genre, ah, c'est ma passion. Donc, je devrais adorer tout le temps ce que je fais et ne jamais me sentir lassée. Sauf que des fois, moi, sur mon projet, ça me saoule de faire un truc. Parce qu'à force de faire tout le temps la même chose, au bout d'un moment, ça peut arriver. Donc, vraiment, le plus gros défi, c'est d'être capable de gérer sa motivation, de savoir à l'avance qu'il y aura des périodes un peu plus compliquées que d'autres et tenir malgré tout, en fait. Du coup, les contraintes sont plutôt de l'ordre psychologique que technique. Souvent, c'est ça. Moi, je sais que les gens qui ont abandonné un projet, c'est parce que c'était un peu l'épuisement et le manque de motivation plus que la technique et le manque de temps, en fait. C'est vraiment… Il faut tenir le coup parce que ce n'est pas satisfaisant tout de suite. avant d'avoir un truc qui marche, il faut passer des mois à avoir un truc moyen, pas satisfaisant, jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, ça y est, toutes mes briques de gameplay sont codées. Je vais enfin pouvoir commencer à assembler le tout et faire des bons niveaux. Mais pour en arriver là, il faut un peu galérer. Voilà. Mais je pense qu'il y a quand même un certain point. Il faut quand même de l'aide externe. Oui. Sur le côté musique et… Déjà, il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide. Moi, j'ai eu un petit complexe parce qu'au début, j'étais vraiment… Ah, je commence toute seule. Et tous les gens étaient… Oh, c'est incroyable. Tu fais ça toute seule. Et puis, du coup, quand j'ai commencé à demander de l'aide pour le code, parce que j'avais… C'était trop compliqué, en fait. J'ai un peu culpabilisé et je me suis dit… Je n'ai pas trop tenu le pari, mais finalement, j'ai bien fait parce qu'aujourd'hui, j'avance plus vite, j'avance mieux. Donc, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Et si on a des copains qui savent faire des trucs, voilà, il faut bien s'entourer. C'est… Et puis, même pour le moral, ne serait-ce que d'avoir des gens qui t'encouragent et qui te disent que ce que tu fais, c'est bien, pour compenser un petit peu toutes les voix dans ta tête qui vont te dire que ce que tu fais, ce n'est pas terrible. C'est important aussi. C'est clair. Merci. Dis-moi, Lola, est-ce que tu penses éventuellement sortir le jeu sur des consoles, notamment la Nintendo Switch ? Je sais qu'en ce moment, elle est très friand de jeux indés. Est-ce que tu voudrais ? Alors, j'aimerais, mais je pense que j'ai choisi le pire moteur pour ça. Parce que faire des portages consoles à partir de Construct 2, je crois que c'est très compliqué. Enfin, il va vraiment falloir que j'appelle un studio expert là-dedans qui limite recode tout. Moi, j'ai vraiment prévu mon jeu pour PC parce que c'est le plus accessible et le plus simple pour moi. Et surtout, en fait, j'ai été un peu dépassée. Moi, je pensais au début, quand j'ai lancé ma chaîne, que je faisais un petit peu mon truc pour moi dans mon coin. Et l'idée du journal de bord à la base, c'était avoir des archives de mon projet pour voir ce que j'ai fait. Mais ça marchait un petit peu mieux que ce que je pensais. Et du coup, voilà, il y a plein de gens qui me demandent si je compte le faire sur console. Mais voilà, moi, dans ma tête, je suis toujours à « Ah, est-ce que je vais réussir à finir mon jeu ? » Déjà, ça serait bien. J'espère le temps, il pourra le terminer. J'espère aussi parce que je me suis bien avancé. J'aurais posé la même question à Jérémy, mais pour une personne qui désirait faire un court-métrage. Donc, faire un court-métrage à elle seule, est-ce que c'est un challenge robuste ou c'est faisable ? En animation ? En animation, dans le domaine. Non. Alors, ça fait quelques années que l'animation est accessible beaucoup plus simplement à tout le monde. du moment qu'on a un ordinateur. À une époque, il fallait un bon titre, une caméra gigantesque tenue au-dessus, à la verticale, au-dessus des dessins qu'on échangeait. Enfin, il fallait tout un matériel hyper professionnel. Maintenant, on peut bidouiller des choses assez facilement. Après, c'est pénible, c'est quand même dur. L'animation, ce n'est pas évident. Mais effectivement, quitte à commencer de l'animation, autant commencer par des petites choses, des trucs qui durent 2-3 minutes maximum. En plus, qui dit animation, il faut aussi le scénario qui va derrière. Oui, bien sûr. Et ça me rappelle aussi une chose par rapport au jeu. C'est qu'il y a certains jeux qui mettent en avant les cinématiques et il y a le gameplay qui ne suit pas. Par exemple, je dirais dans les cinématiques de Tomb Raider, le reboot, on voit que Lara Croft survit à des catastrophes, à des chutes comme ça de plusieurs étages. Alors que si tu fais la moitié de la même chute durant le gameplay, tu meurs en direct. Là, tu parles d'un truc trop bien que j'adore, la cohérence pseudo-narrative. Voilà. En fait, c'est un truc quand tu fais des jeux narratifs. Il y a souvent les limitations du jeu parce que tu n'as pas envie que le joueur aille n'importe où dans des endroits qui ne t'arrangent pas. Du coup, tu vas mettre un petit peu des obstacles, mais il faut bien choisir ces obstacles. Par exemple, si tu as un mec hyper baraque genre Kratos, tu vois, qui est juste bloqué par une porte ou un buisson. Là, tu vas te dire, mec, tu te moques de moi. Genre, je peux tabasser des monstres gigantesques, mais une porte m'a empêché de passer. Elle est en bois. Elle est en bois. Mais le bois, c'est vrai que c'est fou. C'est très dur. C'est souple en fait. Ils plient, mais ne ront jamais. C'est un peu comme l'effet Resident Evil. On avait appelé ça à un moment donné dans le jeu vidéo l'effet Resident Evil. Parce que dans le premier Resident Evil, on avait des personnages qui avaient des armes énormes. Mais ils faisaient tout le tour du manoir pour essayer de trouver une clé pour ouvrir une porte. Alors qu'il suffisait d'utiliser leur arme pour ouvrir la porte. Et voilà, on demandait aux joueurs effectivement de combattre des monstres, des zombies, d'aller dans des pièges terriblement durs, tout ça pour récupérer une clé. C'est le challenge des designers d'aujourd'hui. C'est que ça passait beaucoup dans les jeux avant parce que c'était… C'était un peu. Oui, et puis il y avait vraiment ce côté jeu un peu arcade. Tu vois, tu devais un Mario, tu t'en foutais. Aujourd'hui, on veut faire un truc plus réaliste, donc il faut y penser en faisant son design à l'avance. Oui, et puis en plus, je pense qu'on avait peut-être plus conscience des limitations techniques. Oui. Aujourd'hui, tout a l'air d'être beaucoup plus… Enfin, la volonté de réalisme est tellement prédominante qu'au bout d'un moment, ça ne veut plus rien dire. Tu peux plus jouer avec… Avant, c'était pardonnable. Oui, c'était des conventions. Oui, et puis tu partais le principe, c'est un jeu, tu vois. Il n'y a pas plus de prétentions que ça. Aujourd'hui, tu vois des open world avec des textures photo-réalistes, des personnages avec des intelligences artificielles qui sont de plus en plus évoluées. Et c'est pour ça que maintenant, si on ne veut pas sortir les joueurs de cet univers-là, il faut qu'ils restent cohérents en fait. C'est juste ça. Moi, je pense qu'une des solutions, c'est de considérer le gameplay comme une partie du scénario. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'une personne s'occupe du scénario et que le gameplay soit mis de côté juste par des développeurs. Il faut vraiment fusionner le scénario avec le gameplay, que ce soit vraiment une dynamique. Et puis après, il y a aussi un truc, c'est qu'on est très dans la narration par la cinématique. Sauf que moi, ce n'est pas forcément ce que je préfère dans le jeu vidéo puisque ça reste un média d'interaction. Et je suis beaucoup plus touchée par la narration dans le gameplay et le level design. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du level design environnemental. Mais en gros, par exemple, tu vas jouer à The Last of Us, tu vas rentrer dans une maison. Mais la maison va être placée en sorte que tu vois qu'il y a des jouets. Donc, ça veut dire que les gens qui habitaient ici, par exemple, avaient des enfants. Et quand tu regardes les dégâts dans la maison, tu suis une histoire, en fait, quand tu évolues. Et pour moi, ça, c'est un autre niveau de narration qui est vraiment propre aux jeux vidéo. Même si ça peut se faire aussi dans des œuvres, dans certaines choses.